Bonjour, c'est Grace, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la cuisine chinoise. Quand on évoque la cuisine chinoise, on pense aux restaurants chinois en France et les plats qu'ils proposent, comme le riz cantonnet, les rouleaux de printemps et plein d'autres plats. Savez-vous que la gastronomie chinoise n'est pas définie par quelques plats seulement? Elle est définie par 8 grandes cuisines chinoises. La cuisine chinoise est très riche et variée. Son goût et son style varient d'une région à l'autre. Chaque région possède ses techniques de cuisson, des ingrédients, des plats et des styles d'alimentation. Parmi toutes les régions qui constituent l'ensemble de la cuisine chinoise, il y a eu des traditions culinaires spécifiques qui sont reconnues dans toute la société chinoise et dans le monde entier. La première grande cuisine chinoise, c'est la cuisine du Si Chuan. En chinois, on dit Si Chuan Cai. Si Chuan désigne la province de Si Chuan. Cai veut dire la nourriture. Si Chuan Cai est la cuisine la plus populaire en Chine. La cuisine du Si Chuan, Si Chuan Cai, est célèbre pour ses saveurs épicées. Les plats typiques du Si Chuan Cai, vous avez la fondue chinoise. On dit en chinois Huo Guo, Huo Guo. C'est très bon, mais c'est très épicé. La deuxième grande cuisine chinoise, c'est la cuisine gantonaise. En chinois, on dit Guoang Dong Cai ou Yue Cai. Guoang Dong Cai, Yue Cai. La cuisine gantonaise, elle célèbre pour son goût naturel et frais. Les chefs gantonais sont attentifs à la qualité et au goût naturel des matières premières alimentaires qu'ils utilisent. Les plats typiques de la cuisine gantonaise, Guoang Dong Cai, il y en a plein. Ce que j'adore personnellement, c'est le Yang Cha. Yang Cha se traduit par boire du thé. C'est une tradition gantonaise. Sous forme de branche, vous avez des dizaines de choix de petits plats salés ou sucrés très variés. Accompagné du thé local, en famille ou entre amis, vous pouvez y passer un très bon moment. C'est super ! Si vous visitez la ville de Ganton, il faut absolument essayer. La troisième grande cuisine chinoise, c'est la cuisine du Shandong. Shandong Cai. La province de Shandong se situe sur la mer jaune et le corfe de Bo Hai. Les fruits de mer jouent un rôle crucial dans la cuisine du Shandong. Les raviolis de Shandong sont délicieux. Là-bas, vous pouvez manger des raviolis de poisson. La quatrième grande cuisine chinoise, c'est la cuisine du Jiang Su. Jiang Su Cai. Jiang Su Cai est connue par ses plats mijotés. Les chefs de Jiang Su maîtrisent les techniques de découpage. Ils peuvent couper du tofu de 2 cm en 30 tranches. La cinquième grande cuisine chinoise, c'est la cuisine de Hu Nan. Hu Nan Cai. La particularité de Hu Nan Cai, c'est très épicé. Encore plus relevé que la cuisine de Sichuan, car les plats de Hu Nan Cai contiennent beaucoup de pigments. La sixième grande cuisine chinoise, c'est la cuisine de An Hui, An Hui Cai. Les habitants de la province de An Hui aiment boire du thé toute l'année. Les plats de la cuisine An Hui sont généralement préparés avec beaucoup de l'huile et de la sauce, ce qui donne au plat une couleur foncée comme le thé. La septième grande cuisine chinoise, c'est la cuisine de Zhejiang, Zhejiang Cai. La huitième grande cuisine chinoise, c'est la cuisine de Fu Jian, Fu Jian Cai. Maintenant, vous savez qui sont les huit grandes cuisines chinoises. J'espère que la vidéo vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Avec grand plaisir, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Xie xie, zai jian.